Skyrock pour les militaires La frégate multimission déployée en mer rouge poursuit sa mission d'accompagnement et de protection des navires de commerce qui transitent dans le golfe d'Aden et le détroit de Bab-el-Mandeb. Cette présence dans la zone démontre l'engagement continu de la France depuis décembre dernier pour faire respecter le droit international dans une approche internationale pour la sûreté maritime et la défense de la liberté de navigation du canal de Suez au détroit d'Hormuz. Par ailleurs, une frégate de type Lafayette est mobilisée en océan indien. Elle a ainsi intégré l'opération Agenor, le volet militaire français de l'initiative européenne de sensibilisation maritime menée par l'Europe dans le détroit d'Hormuz. Elle participe à la sécurisation du commerce maritime en accompagnement des navires de commerce dans cette zone. Les forces français stationnées à Djibouti ont réalisé un exercice de grande ampleur qui mobilisait l'ensemble de leurs composantes aériennes, maritimes et terrestres. Plusieurs séquences opérationnelles ont été menées dans cet environnement désertique très exigeant. Placés dans un contexte de combat de haute intensité, les soldats, marins et aviateurs ont procédé à des manœuvres de débarquement amphibiais de poses et d'assaut. Renforcés par un avion de transport C-130J et 150 parachutistes du 3e Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine de Carcassonne, des opérations aéroportées et de combats terrestres ont également été menées. Au Proche-Orient, deux rafales du détachement de la base aérienne projetées au Levant ont effectué une mission au profit de plusieurs contrôleurs de défense aérienne irakien en formation. Dans l'espace aérien irakien, les rafales français ont effectué six missions différentes selon plusieurs scénarii de combat. L'objectif était de poursuivre l'entraînement des contrôleurs dans le domaine du partage d'informations tactiques en précisant le comportement ou l'origine d'un appareil et ainsi déterminer si le pilote doit l'assister ou le détruire. En Méditerranée orientale, la frégate Courbet poursuit sa mission qui permet à la France de disposer de sa propre appréciation de situation dans la zone. Elle a effectué une escale à Limassol sur l'île Chypriote avant de conduire une manœuvre commune avec le patrouilleur Alasia pour échanger des bonnes pratiques sur les procédures entre alliés dans le cadre de la coopération entre les deux pays. En Asie, à présent, la frégate de surveillance Vendémière a notamment réalisé une escale au Vietnam durant laquelle elle a pu mener une série d'activités de coopération avec la marine vietnamienne. Elle a ainsi mené un entraînement conjoint avec un bâtiment de garde-côte vietnamien avec notamment une séquence de recherche de naufragés. La frégate participera d'ici peu à l'exercice philippin Baligatan qui permettra d'échanger et de travailler dans le domaine de l'aide humanitaire aux secours en cas de catastrophe. Les forces armées en Guyane ont, elles, mené une nouvelle opération renforcée de lutte contre la pêche illicite en coordination avec les services de l'État. Cinq navires originaires du Brésil ont ainsi été contrôlés en action de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises. L'un de ces navires a été dérouté vers le port de Lariveau pour y être détruit. Au bilan, 14 tonnes de poissons, 105 kg de vessie natatoire et 7 km de filets ont été saisis pour un préjudice évalué à plus de 100 000 euros. Et enfin, la mission Jeanne d'Arc a quitté la zone anti-Guyane pour faire cap au sud et vers le Brésil où elle a été rejointe par trois bâtiments brésiliens pour conduire un entraînement mutuel. Les deux forces ont aussi participé à un exercice de projection amphibie qui mobilisait près de 2250 militaires dont 1450 Brésiliens et 800 Français dont le groupement tactique embarqués, six bâtiments de surface et des engins de débarquement amphibie des deux navires. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur la mission Jeanne d'Arc, nous la suivons régulièrement. Rendez-vous dans la rubrique Replay PLM Interview. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées.